Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux dessins animés. Le premier c'est Migration qui est sorti au cinéma le 6 décembre 2023 et le deuxième c'est Mound qui est un court métrage qui est diffusé juste avant Migration et qui donc sort à la même date. Le dessin animé Migration affiche une durée d'1h30 alors que l'autre court métrage, je n'ai pas trouvé de temps pour celui-ci mais je dirais entre 10 et 20 minutes grand maximum. On va commencer par le petit court métrage qui est un dérivé de moi moche et méchant. C'est le méchant Vector qui suite au précédent film s'est retrouvé sur la lune et qui va essayer de retourner sur la terre. Tu ne saurais pas comment on se tire d'ici par hasard ? Ciao la lune Non, 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 non ! Bon, je ne comprends pas pourquoi on fait des petits courts métrages avant un autre dessin animé surtout que le suivant fait 1h30 donc la durée d'un film il n'est pas extrêmement court et à la limite je peux comprendre qu'on mette un petit court métrage histoire de rallonger le temps de ta séance c'est que tu ne payes pas 15 euros pour rien alors que là pas du tout. Donc c'est mignon, c'est sympa, les images c'est du moins moche et méchant. Il n'y a pas énormément de texte, c'est plus de l'interaction et c'est ta Vector et les mignons. Donc voilà il y a beaucoup de blagues, c'est très sympa à regarder visuellement aussi. Après je dirais que c'est assez enfantin, des fois les blagues tourneront même sur 15-20 minutes. C'est mignon mais je ne comprends pas pourquoi on met ça avant un autre dessin animé, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi ça ne sort pas directement sur une plateforme ou sur YouTube. Donc voilà, c'était mignon à voir mais incompréhension de ce que ça fait ici. Et maintenant on va donc parler de migration, donc je pense que la vidéo ne sera pas très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce petit dessin animé que j'ai trouvé très mignon. Contrairement au dernier Disney que j'ai été voir Wish, je trouve que là le visuel des personnages de la ville, le visuel de l'animation est vraiment très séduisant. On va y voir Mac qui est le papa de la famille de ces canards et qui va raconter une histoire à ses enfants. Et donc on te montre l'histoire et du coup le dessin de cette histoire est différent de eux. Leur animation ça fait vraiment beaucoup plus cartoon et j'ai aimé cette petite touche qui te fait montrer que c'est une histoire qu'il est en train de te raconter et pas eux comme on pourrait voir dans un film lambda. Migration c'est l'histoire d'une famille de colvaires qui habitent dans leur étang depuis toujours et qui ne l'ont jamais quitté. Ils vont alors avoir de la visite de canards voyageurs et vont donc décider d'essayer de migrer pour voir ce que ça fait et vont se retrouver à devoir affronter le monde. Comme je le disais juste avant, je trouve que l'animation, le visuel est vraiment génial, c'est très mignon. Que ce soit quand tu es dans leur étang, à un moment ils vont s'envoler et tu vas découvrir après le paysage qui est juste derrière. J'ai trouvé ça magnifique, j'avais même envie d'y aller et quand on arrive en ville, je trouve que c'est bien fait aussi. Après on ne s'attarde pas énormément non plus sur les humains ou sur il y a quelques voitures, quelques bâtiments mais c'est très bref donc le peu qu'on voit je trouve que c'est vraiment très bien. Ah si au niveau du design, mais ça je l'ai déjà remarqué, ce n'est pas que dans ce dessin animé là, je ne comprends pas mais à la limite je trouve ça assez marrant, l'humain principal du film qu'on voit dans la bande-annonce, le cuisinier qui est tatoué partout, quand tu le vois dans le film, le mec c'est une baraque avec des bras énormes, hyper larges et ils lui ont fait deux petites gambettes de la taille de deux cure-dents. Donc ça fait extrêmement ridicule mais j'ai remarqué qu'ils font beaucoup ça dans les dessins animés. Je ne sais pas pourquoi parce que du coup ça ne fait aucune harmonie. Mais voilà, c'est le seul reproche entre guillemets parce que ce n'en est pas un qu'on peut faire à l'animation au dessin. Ce dessin animé est principalement conçu pour les enfants, même si moi en tant qu'adulte j'ai passé une très bonne séance, c'est passé assez vite. Là, certaines valeurs sont mises à l'honneur dans ce film comme la famille. On va remarquer qu'ils sont toujours ensemble, que leurs enfants et sa femme, du coup pour Mac, le col vert, c'est très important et qu'ensemble ils sont vraiment une force. J'ai également beaucoup apprécié certaines musiques du film. D'ailleurs, il y a même une scène de musique qu'on peut retrouver dans beaucoup de dessins animés et je avoue que je ne suis pas un grand fan dans les Disney quand, juste pour te dire que là-bas c'est vert, ils vont te faire une scène de trois minutes où ils sont en train de chanter. Là, il y a une scène de musique, mais la différence, et ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est que la musique en fait, elle est intégrée dans le scénario. Là, en l'occurrence, c'était dans un restaurant, il y avait des humains qui étaient en train de danser vu que c'était une soirée dansante et eux se retrouvent au milieu de ça. Donc, tu vois quand même une scène de musique, mais ce n'est pas eux qui chantent. Eux, ils vivent la scène et sont obligés de se dépatouiller pour se sortir de là. Mais voilà, pas comme dans les Disney où c'est eux qui chantent. Là, ça m'a beaucoup moins dérangé. Bon, ben voilà, au final, c'est un dessin animé qui est assez mignon que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les dessins animés, tout simplement si vous avez des enfants. Je pense que vous passerez un très bon moment. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à partager la vidéo si celle-ci t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501